et bonjour bonjour les amis alors alors comment vous allez bientôt la fin de la semaine et oui j'espère que vous n'avez pas trop chaud nous ici il fait chaud aussi et on est bien voilà on est tout le temps bien allez j'attaque de suite le live parce que derrière j'ai d'autres choses à faire et en ce moment c'est voilà voilà il y a des petites coupures vous inquiétez pas c'est normal c'est la chaleur donc je vais vous parler de la promo et oui et oui il y en a beaucoup 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 qui me disent eric c'est quoi cette promo alors il y en a qui confondent il y en a qui me disent je vous dis la vérité on me dit mais eric la promo que tu fais c'est pour une personne ou deux personnes alors c'est pour deux personnes mes amis donc c'est 990 euros les neuf nuits les dix jours avec compris dans cette promo l'hébergement ici ou dans le parc vous avez aussi les excursions vous avez les repas qui sont compris voilà donc hébergement excursions et les repas et en plus vous avez un pas en option mais avec vous avez le guide et les thaïlandes voilà donc les quatre sont ici il vous restera vous à prendre le vol international et vous aurez aussi à prendre bien entendu l'aller-retour aussi de l'isane à bangkok voilà ça c'est à votre charge la promotion c'est pour deux personnes pour neuf nuits dix jours ici avec moi à faire des supers instructions faire des des plein de belles choses croyez moi on n'aura que neuf jours on va dire dix jours mais croyez moi vous allez être surpris de tout ce que vous allez faire avec moi tous les jours une excursion tous les jours une excursion et en plus de votre on va dire de la promo vous aurez peut-être un cadeau ça dépend ça dépend de l'humour l'humeur de déry thaïlande voilà je regarde parce que il y a les zigotos qui sont là ils m'embêtent les enfants de mon de mon village qui sont là alors allez pour être un peu plus sérieux franchement ici il fait beau alors la promotion c'est septembre octobre novembre bien sûr décembre ça va changer évidemment ça veut dire qu'on peut pas se projeter au delà de trois mois en thaïlande et aussi en europe ça vous le savez pour pour les raisons mais voilà j'ai dit je vais taper un bon coup je vais faire aïe 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 c'est à dire la fessée voilà il monte sur les herbes là bas sur mes bananiers allez pour être un peu plus simple donc je dis je disais c'est vrai qu'on peut pas se projeter au delà de trois mois pour la thaïlande c'est moi qui le dit bien entendu mais ce qu'il y a c'est que pendant septembre octobre novembre bien sûr il va y avoir des fêtes les fêtes c'est au mois de novembre il va voir cette fameuse fête des lanternes donc ça c'est fabuleux c'est le deuxième week-end de novembre il va avoir aussi la sortie du carême bouddhiste qui se fera au mois d'octobre où là il ya une fête bouddhiste et c'est le tambun kating c'est la première fête bouddhiste du village dans les temples donc il y aura plein de choses comme ça il y aura aussi pendant cette période là que j'ai fait cette promotion il y aura aussi la récolte du riz le travail du riz donc c'est en octobre on va récolter un peu plus tard que novembre j'espère que ça va pas être trop trop long parce que le riz risque de peu de d'être pas beau au mois de décembre parce qu'on a été décalé d'un mois mais bon pour les vacanciers c'est super parce que vous aurez au moins les rizières les rizières toutes vertes les rizières aussi sans doute selon les personnes qui viendront selon le mois qui viendront que vous venez vous verrez comment on récolte le riz on coupe le riz à la machine ou à la main donc voilà donc tout ça tout ça ça sera pendant cette période là alors il ya beaucoup de gens qui m'ont dit eric est ce que tu t'es pas trompé sur le prix parce que ça fait pas cher et j'ai une agence de voyage justement qui me suit de marrakech et qui a vu cette promotion là et m'a demandé si elle pourrait aussi envoyer une vingtaine de personnes à ce prix là pour l'instant j'attends mais sinon vous êtes les bienvenus vous qui me suivez sur facebook voilà donc oui c'est pour deux personnes j'ai fait j'ai cartonné en prix je vous le dis franchement j'ai fait en sorte que que pendant cette période là on puisse faire beaucoup d'excursions tous les jours une excursion par le matin entre le soir et bien sûr il ya toutes les activités que ce soit dans les rizières que ce soit aussi la piscine ou des trucs comme ça bien entendu vous serez heureux d'être dans toutes ces choses là non si là là tu rate pas beaucoup de fait les plus le plus grand nombre de fêtes ici en thaïlande c'est à partir du mois de mars la deuxième semaine de mars ça commence et ça s'arrête plus pendant on va dire parce que deux mois voilà et il n'y a pas tant de fait que ça pendant cette période là il ya bien sûr la fête du la fête du carême bouddhiste où là on fait un gâteau et plein de trucs comme ça mais il n'y a pas beaucoup de fait les plus grandes fêtes bien entendu ce sera au mois de mars pour ceux qui qui m'écoutent et qui veulent enregistrer justement quand c'est où il y a les plus grandes fêtes c'est au mois de mars à partir du mois de mars jusqu'en avril jusqu'au jour de l'an jour de l'an thaï qui est le 13 avril la fête de l'eau et sinon avant la fête de l'eau il y a plein plein de fêtes il ya le tamboune tamboune kating il ya d'autres tamboune aussi c'est les fêtes bouddhistes quand on dit tamboune c'est les fêtes bouddhistes il ya plein de trucs comme ça il ya les mariages souvent il ya aussi les tamboune boîte où là c'est les gens qui partent au temple donc ils font une fête pendant trois jours ainsi de suite donc ça c'est mois de mars avril c'est là où il ya le plus grand nombre de fêtes et pourquoi parce que pendant ces trois mois justement on va dire août septembre et octobre mi octobre parce que c'est mi juillet le carême bouddhiste jusqu'au mi octobre pendant ces trois mois il n'y a pas de fête il n'y a rien il n'y a pas de mariage rien du tout parce que les moines sont au temple et il reste au temple ils sortent que quand il ya une mort comme ça là ils peuvent sortir pour faire les prières mais sinon bien entendu il reste à méditer je vous ferai un live où je vous expliquerai tout ça pourquoi ils font ça et à quel but et comment ils faisaient à l'époque j'aime bien me rapporter à l'époque voilà c'est les rituels que j'adore donc voilà voilà c'était j'ai voulu vraiment vraiment cartonné c'est vrai que les prix sont bas il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais tu vas faire couler les autres les autres personnes qui travaillent en thaïlande non je pense pas j'ai pas j'ai pas fait dans ce sens là j'ai fait pour quelle raison que j'ai cartonné en prix parce que je me suis dit ils ont besoin de vacances il y en a beaucoup qui qui veulent venir et qui veulent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps ça il faut le savoir c'est des fois c'est pas un manque d'argent mais c'est un manque de temps et oui il y en a beaucoup qui qu'ils ont les moyens de venir en thaïlande mais ils n'ont pas justement le temps et il y en a que c'est le contraire qu'ils ont beaucoup de temps et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent voilà donc j'ai fait un peu pour cette classe là qui qui veulent vraiment venir dix jours quinze jours chez moi parce que la plupart quand j'ai lancé ce je vous dis la vérité pour lancer ce cette promo là il y en a beaucoup qui m'ont dit Eric moi j'aime bien ce promo là mais par contre nous c'est quinze jours on resterait quinze jours chez toi donc bien sûr il faut juste rajouter les jours les jours des bengalos voilà et les repas si vous prenez les repas voilà donc j'ai fait en sorte que je puisse moduler pour vous pour vous pour vous et c'est vrai que c'est un prix vraiment vraiment au top c'est vrai que quand j'y passe je me suis dit eh ben franchement j'ai fait fort mais bon c'est comme ça après il y en a beaucoup et je vous raconte un peu ma vie est ce qu'on me dit aussi sur les trucs sociaux on me dit ouais tu as besoin de clients toi ça se voit parce que tu baisses les prix non pas du tout pas du tout mes amis pas du tout je peux vous dire franchement je vous dis franchement j'ai pas besoin de clients j'ai besoin de personnes qui aiment la thaïlande qui veulent découvrir l'issan voilà ce que j'ai besoin j'ai pas besoin de clientèle pour vivre j'ai besoin d'une clientèle j'aime pas dire client j'ai besoin de personnes qui veulent découvrir l'issan comme moi je l'a fait découvrir c'est tout ce qu'il me faut pourquoi parce que penser à une chose c'est pas un travail pour moi ce que je fais c'est pas un travail et oui c'est pour ça que je ne peux pas employer les mots de travail qui a une chose comme ça et que je vous dis à chaque fois vous êtes avec moi vous êtes dans cet établissement dans ce petit hôtel familial et c'est familial voilà et du moment que c'est familial avec ceux qui sont sur facebook avec moi vous êtes la famille et bien entendu vous êtes ici chez vous donc c'est pour ça que j'emploie des ces termes là pas besoin de clients mais j'ai besoin de personnes qui veulent découvrir l'issan c'est plus intéressant parce que des fois il peut avoir des clients qui forcément ne peuvent ne viennent ici banalement pour oui découvrir un peu la thaïlande mais bon ça plus voilà mais ce que je sais c'est que les gens qui actuellement me demandent à faire des séjours chez moi c'est déjà qu'ils ont vraiment envie de découvrir ce que moi je vous fais découvrir d'aller dans les lives et mais ils veulent participer à cette discussion assez découverte assez à ces choses là que je dis voilà donc c'est pour ça vous êtes les bienvenus et vous êtes nombreux et tard mieux tant mieux et vous êtes tellement nombreux que je suis obligé de vous faire un live et bien oui 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 on en vient parce que c'est vrai que et je vous dirai toujours toujours la façon que je fonctionne ici et je fonctionnerai toujours comme ça c'est que bien entendu vous allez passer et vous faites un séjour par exemple de dix jours chez moi et pendant ces dix jours je ne prendrai aucune autre personne je serai votre guide personnel votre guide à vous et c'est pour ça que je vous fais ce petit live pour vous dire allez-y réservez votre séjour parce qu'il y en a beaucoup et donc c'est les premiers qui a réservé qui va bien entendu avoir la possibilité de venir chez moi après bien entendu je je sais on va dire faire la part des choses comme là il y a une personne qui m'a dit mois de septembre je viens de telle date à telle date mais par contre je vois pour le vol donc c'est déjà bloqué de telle date à telle date maintenant s'il y a une autre personne qui me demande la même date ou alors qu'il chevauche sur cette date là je vais je vais lui dire pour l'instant il y a quelqu'un j'attends la confirmation du vol une fois que la confirmation du vol est faite je vous dirai oui ou non maintenant s'il peut pas venir mais bien sûr vous êtes derrière donc ça sera à vous donc c'est vrai que c'est compliqué pour vous pas pour moi par contre où c'est compliqué pour moi c'est le coeur le coeur parce que je suis obligé de dire non je suis obligé de vous dire mais là je suis complet alors en sachant que bien sûr vous savez très bien que je suis pas complet je ne cache pas quand la fonction vu comment je fonctionne je pourrais encore prendre deux personnes et encore deux personnes et faire un groupe de six personnes mais c'est pas dans c'est pas mon truc à moi ça de de faire comme ça parce que finalement vous faites un séjour chez moi vous avez des discussions vous avez les repas vous avez aussi l'hébergement mais vous avez aussi un guide et c'est pour ça que dans le prix il faut bien comprendre une chose que vous avez un guide privé voilà en thaïlande c'est très 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 cher d'avoir un guide privé moi je fais en fonction de ne pas être cher justement et de faire je fonctionne comme ça et c'est mieux pour vous et pour moi pour ceux qui sont en vacances qu'ils ont le séjour et pour moi parce que vous êtes plus attentif vous êtes un peu plus on va dire concentré sur ce que je dis ce que je vous montre ce que ce qu'on fait aussi parce qu'on participe à pas mal de choses aussi exemple d'aller dans les rizières vous allez voir les prochaines personnes qui vont arriver ils seront dans les rizières ils travailleront certainement dans les rizières avec les thaïlandais voilà donc vous virez un peu tout ça vous participerez un peu à tout ça mon but à moi c'est de vous faire découvrir mais aussi vous faire participer à des choses peut-être faire un plat ou cuire chez l'habitant poulet ou autre chose donc vous verrez il y aura plein 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 de choses non voilà c'est pour ça que je fais ce ce live c'est pas trop pour vous dire que je me suis trompé sur le tarif non je me suis pas trompé sur le tarif je le redis c'est 990 euros pour deux personnes hébergement repas et excursion excursion à votre charge vous avez le vol international et l'aller retour de bang bangkok j'allais dire en thaïlandais de bangkok à l'isane aller retour donc le taxi vous avez le choix entre le taxi vous avez le choix aussi de prendre l'autobus vous avez aussi le choix de prendre aussi l'avion voilà il y a trois choix donc ça c'est quand on parle ensemble et qu'on met en fonction votre votre séjour et qu'on met bien votre pack bien compris à l'intérieur donc qu'est ce que c'est ce pack c'est village et tradition village et tradition c'est tout ce qui est basé sur les traditions voilà ça veut dire vous allez découvrir les écoles vous allez découvrir les marchés que ce soit le soir que ce soit aussi le matin vous allez bien entendu découvrir beaucoup de belles choses dans les villages où on ira à pied dans les villages pour vraiment découvrir ce monde là vous allez découvrir aussi les animaux les habitants vous allez découvrir aussi bien sûr les temples et éventuellement assister à des cérémonies du soir ou cérémonie du midi où on mangera dans un temple il y aura plein plein de belles choses croyez moi plein de belles choses et puis on s'arrêtera dans des endroits où où ça nous semblera être bien à voir et à découvrir parce que finalement avec erica et land c'est que de la découverte et c'est ça que j'adore avec vous c'est que comme j'ai fait avec jean et bien justement on est allé faire des excursions et on a découvert d'autres lieux et d'autres endroits voilà et ces endroits là qu'on a découvert avec avec jean on va les découvrir parce que c'est des nouvelles excursions et comme jean il m'a dit il m'a dit c'est fantastique ça c'est trop bien de faire ces choses que tu es en train de faire eric je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'il m'a dit il y en a d'autres qui m'ont dit aussi il y en a beaucoup d'autres qui m'ont dit m'a dit ce qui est bien avec toi c'est que oui on va dans un endroit c'est une excursion tu nous amène dans un endroit qu'on a vu en photo qu'on a vu en un like on a vu en vidéo et aussi que tu nous a parlé donc on arrive sur le sur le site on voit cette belle cette belle chose mais il ya toujours des choses des choses en plus alors est ce que tu nous les planques est ce que tu veux pas nous les faire voir sur les vidéos ou est ce qu'on les découvre et bien justement on les découvre ensemble voilà on les découvre ensemble salut albert j'espère que tu viendras vite vite voir ton ton ami eric thailand voilà donc voilà c'est ça là avec eric thailand l'avantage que vous aurez ce qu'on va faire des découvertes quand je vous dis on va faire des découvertes c'est des choses en plus et c'est vrai que ça ça plaît beaucoup et surtout ça me plaît à moi ça me permet de faire d'autres vidéos d'autres live et d'autres séjours aussi et faire d'autres excursions donc j'adore découvrir toutes ces choses avec vous voilà voilà donc voilà avec eric thailand c'est c'est du simple c'est des des choses de la vie ça sera aussi ma vie que vous découvrirez c'est la vie à nissan la vie pas cher la vie zen la vie d'eric thailand que ce soit la vie la vie en tant que guide et aussi en tant que moi les guides spirituels c'est aussi ça vous découvrirez des choses que vous voyez pas sûr sur les live parce que ça fait partie de la vie de ma vie que ce soit dans les temples ou dans les temples et c'est vrai que il y en a qui sont surpris il y en a qui adorent d'abord quand ils sont surpris ils adorent aussi mais chaque fois c'est des belles paroles c'est eric c'est super eric c'est énorme donc ces mots là qui me font toujours plaisir toujours toujours plaisir puis quand je suis là vous faire découvrir quelque chose et que je vois que c'est vraiment que vous appréciez vraiment ben là là je suis heureux et ça ça vaut plus plus que tout c'est pour ça que ça ça justifie aussi cette promotion que je fais avec des prix que je cartonne c'est vrai oui je cartonne c'est pas parce que j'ai besoin de clients parce qu'il va y avoir tout le long là maintenant mais c'est parce que j'avais envie de vous faire plaisir parce que même de l'autre côté de cet écran là et je vois toujours là bonjour et bonjour et bonjour eric comment ce tu as dans ces petits mots qui me font toujours plaisir et que ça soit là ou alors en privé j'avais envie de faire plaisir et de me faire plaisir parce que j'ai envie de vous faire découvrir tout ça voilà donc je vais pas plus ammettre ça sert à rien donc village tradition comme je vous ai dit c'est tout ce qui est avec les traditions dans les villages vous verrez aussi en revient sur les excursions eh bien oui il y a toujours des surprises avec avec eric thailand et la surprise sera bientôt à partir du 22 août il y aura d'autres surprises aussi qui se grefferont au fur et à mesure à des mois qui vont suivre cette date du 22 août Elvis il comprendra où on ira justement découvrir Elvis à Pimaï voilà donc dans un petit village typique que j'adore avec cette variété de croisement entre l'issan le gamboj avec ses repas avec ses fruits ses légumes et ses marchés typiques bien sûr qui sont un mélange de tout ça donc du lao comme on dit ici et bien sûr du gamboj voilà donc ça ça sera aussi encore des surprises des surprises des surprises il y en aura d'autres des surprises les autres surprises on vous les préparera et là tu tombes bien Nathalie j'allais parler de toi et de Raymond des surprises elles vont avoir avec Nathalie et Raymond et Eric Thaïland parce qu'on va aller quand on aura le temps parce qu'il y aura quand même du monde qui vont qui vont venir à mon établissement au bout d'un bungalow il y a beaucoup de monde qui vont venir et quand on aura le temps c'est là où on partira avec Nathalie et Raymond pour découvrir des nouvelles nouvelles aventures voilà alors on partira avec la voiture et quitte à dormir dans la voiture ou n'importe quoi ou avec des tentes mais on va aller sillonner on va faire à quelques kilomètres on va dire pour découvrir des endroits un peu cachés que je n'ai pas encore découvert et pas vu et par contre je sais qu'il y a et donc dans les montagnes surtout dans les montagnes on va aller sillonner un peu les montagnes du côté du grand temple de l'Issan voilà pour te donner une idée Nathalie donc Nathalie et Raymond qui vont venir ici pendant 6 mois donc ils ne vont pas rester pendant 6 mois dans un bungalow ils vont faire aussi pas mal de choses et peut-être avec vous puisqu'ils seront ils seront ils sont déjà formés naturellement à vous faire découvrir le monde des animaux donc la rentrée des vaches aussi partir dans les rizières des choses comme ça donc attendez vous qu'on soit une petite équipe ici à vous faire découvrir tout ça mais aussi à peut-être vous mettre l'ambiance parce que l'ambiance aussi fait partie des séjours que ce soit l'ambiance des années 80 que ce soit les années 60 que ce soit les soirées cinémas ça aussi on sait faire puisqu'on a testé et on a aimé donc on va vous faire aussi découvrir ça et ce qui est bien c'est que justement pendant ce long séjour de 6 mois avec Nathalie et Raymond justement on va bien organiser des choses pour que peut-être peut-être à la limite peut-être prendre un peu plus de monde c'est peut-être un objectif peut-être c'est le départ de quelque chose d'autre aussi c'est peut-être formé ils n'ont pas besoin d'être formé mais c'est pour parler mais peut-être former Nathalie et Raymond à vous faire découvrir des endroits et là je pourrais non pas dire non à ceux qui viendront dans mon établissement et que c'est déjà pris la date comme je vous ai expliqué mais pourquoi pas prendre aussi à la limite deux séjours et se partager le séjour avec Nathalie et Raymond qui vous fera découvrir des endroits à droite et à gauche et moi à droite et à gauche avec les motobiles avec les vélos donc tout ça on va mettre ça au point et c'est une bonne chose aussi que Nathalie et Raymond puissent venir et surtout changer de vie je vais les aider aussi à changer de vie ici en Thaïlande aussi donc ça va leur rendre service à eux et ça va leur rendre service à moi et surtout à vous voilà si vous avez bien compris c'est que au lieu d'être tout seul on sort peut-être trois voilà c'est ce que je voulais vous dire je voulais dire un peu comme ça mais c'est pas officiel encore je vais attendre que Nathalie et Raymond soient là on en a discuté un petit peu et bien sûr l'objectif c'est de dire le moins possible non à des personnes qui voulaient venir en Thaïlande et que justement j'étais complet donc là je suis un peu moins complet donc vous avez compris un peu tout ça voilà donc c'est pour ça on va mettre les choses bien 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 d'aplomb découvrir d'autres choses dans les montagnes et tout ça je vais me régaler parce que dans ces montagnes là je vous dis la vérité ça fait 12 ans bientôt que je suis ici en Thaïlande depuis 2011 et ça va faire 12 ans au mois de novembre le 14 novembre l'anniversaire d'Océane et j'ai toujours regardé ces montagnes et je me suis dit il y a des choses à voir dans ces montagnes là on voit des petits villages comme ça parce que en fait j'ai découvert ça quand j'étais dans l'excursion le grand temple de l'isanne qu'on me fait bien entendu et que je vais faire et je ferai tout le temps. et quand j'étais sur ces rangs par là et qu'on me contournait pour aller à ce grand temple on voyait ces montagnes là et on voyait ces villages dans les montagnes et ça, ça m'a toujours intrigué ça m'a toujours plu, j'ai toujours dit je vais y aller et j'ai jamais eu le temps d'y aller parce que justement j'avais bien sûr des gens qui étaient là à faire des séjours avec moi puis après avec le Corona Circus j'ai pas pu y aller là on va faire en sorte de partir et on va faire du campement voilà, on va aller vraiment à l'aventure on vous fera participer à cette aventure là tiens, 3-4 jours à partir avec la voiture et avec les tentes avec le Laokao et on va un peu sillonner cet endroit là-bas du côté de Alain Alain le fermier et c'est vrai que finalement je pense que ça va être du très très bon voilà, donc voilà des nouvelles aussi en parlant de ce pack voilà bien sûr je réponds à deux questions qui me sont posées pas maintenant mais qui m'ont posé hier soir parce que justement il y a des gens qui veulent venir ils m'ont dit mais Eric moi j'aurais voulu le pack village et tradition c'est très très bien mais j'aurais voulu le pack spirituel donc un peu plus dans les temples ici et là est-ce qu'il y a une promotion alors je vais et je suis en train de voir tout ça voilà pour la promotion de ce pack là alors il y en a qui je vous le dis direct il y en a qui m'ont dit écoute moi si si tu me fais le même prix que le pack village et tradition pour moi c'est ok donc donc je vais voir ça je vais voir ça mais il y a toujours des moyens bien entendu et je pense je pense je vous le dis un peu comme ça mais attendez que ça soit officiel quand même que je sorte le petit papier que je fais en m'amusant en mettant des photos ici et là attendez que ça soit officiel mais pour répondre à à ta question Philippe de hier soir je pense que ça sera le même prix parce que je ne vois pas pourquoi je ferais un pack à tel prix en promotion et l'autre spirituel à un autre prix donc je pense que ça soit le même le même prix donc je peux te dire oui mais attendez d'avoir sur mon Facebook que le pack voilà ça attendez attendez c'est mieux comme ça parce qu'on ne sait jamais voilà voilà mes amis je vous ai tout dit il fait très beau très chaud des nuages extraordinaires tout noir il pleut 10 minutes puis ça s'arrête après c'est vrai qu'il y en a qui me disent Eric est-ce que c'est la bonne saison pas la bonne saison on ne peut pas vous dire même tous les agents de voyage on ne pourra pas vous dire que pendant votre séjour il ne pleuvra pas une fois ou deux fois voilà on ne peut pas vous le dire et on ne pourra pas vous dire s'il va faire chaud pas chaud très chaud c'est dur il faut que nous comprenons que la Thaïlande quand même c'est un climat tropical d'un coup il fait soleil chaud et tout et puis d'un coup il va y avoir un peu de vent qui va arriver avec un orage qui va durer 10 minutes un quart d'heure ou maximum une heure il y a encore une heure non maximum ici pour l'instant c'est 30 minutes et après il y a le soleil derrière vous comprenez donc ça c'est très très dur je réponds à vos questions mais bon ne le prenez pas à 100% voilà c'est à dire que je ne veux pas que je vous dise moi à cette période là il n'y a pas de pluie et que quand vous arrivez vous avez deux jours de pluie dans votre séjour et que vous me dites Eric j'ai dit qu'il ne pleuvait pas voilà douce on ne peut pas on ne peut pas dire on ne peut pas dire mais moi ce que je peux vraiment vraiment vous dire c'est bon cette année c'est exceptionnel et on sort tout le temps même sous la pluie on sort mais sinon non je n'ai jamais vu ça depuis 11 ans donc il ne pleut pas beaucoup ici ce n'est pas les îles par contre sur les îles ça pleut ça pleut ça ne s'arrête pas voilà je ne dis pas ça pour que vous venez chez moi non 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 il y en a qui aiment bien la mer mais de plus en plus vous aimez l'issane ça c'est vrai vous aimez un peu tout ce qui est tout ce qui est ici voilà et oui quand il pleut quand il pleut Raymond il fait la danse de la pluie je vous l'ai dit la dernière fois je vous l'ai dit je vous l'ai dit après ici il y a des questions c'est des questions à chaque fois que je réponds aux questions et c'est bien de faire un live justement vous avez tout à l'intérieur et bien oui donc ici oui sur le coin que je suis en train de regarder d'être bien ici tranquille à la haute le coin piscine bien entendu peut se transformer en petite discothèque en petit cinéma voilà c'est karaoké aussi donc pour ceux qui veulent bien et qui veulent surtout s'amuser en vacances ben oui pendant quelques heures on pourra s'amuser karaoké et tout donc c'est sûr que ce n'est pas toute la nuit même s'il y a des des personnes chez moi en long séjour ne vous inquiétez pas des fois ça ne dépasse pas les minuit ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème sur ce les trois bengalos qui sont dans le parc là-bas vont être bien remis d'aplomb alors quand je dis remis d'aplomb ça veut dire que ça va être au jour parce que c'est pratiquement neuf mais ça va être mis au jour parce qu'il y a aussi des gens comme je vous ai dit qui vont venir en long séjour un mois deux mois trois mois et voilà donc on va s'organiser pour ces gens-là et on va s'organiser pour que les gens qui viennent quinze jours trois semaines une semaine qui soient aussi très très bien aussi dans cet établissement qui est le vôtre et oui il faut le savoir c'est votre établissement c'est familial comme je dis toujours donc voilà mes amis si vous avez des questions vous me les posez vous inquiétez pas vous pouvez aussi les poser vous ne serez pas des ridicules vous pouvez les poser aussi dessous la vidéo mais sinon en privé comme vous faites il n'y a aucun problème puis on peut se voir en vidéo et on pourra bien s'organiser pour votre séjour voilà mes amis sur ce je vous fais de gros gros bisous je vois que que ce soit Michael que ce soit Elvis et tout vous dites bonjour et tout c'est très très bien c'est vrai que sur ce ce Facebook j'ai bientôt trois mille personnes et c'est vrai qu'on s'entend tous et toutes que ce soit les Thaïlandais les Thaïlandaises et Québécois Italien Espagnol Portugais Suisse c'est vrai que tout le monde s'entend et que ça dure que ça dure comme ça il faut se souder il faut se se céder aussi c'est pour ça que je vous dis des fois posez des questions là dessus ne vous inquiétez pas il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre à ma place vous faites pas de soucis c'est comme ça voilà voilà et ouais salut Albert à très bientôt à très bientôt et j'espère venir donc tu pourras mettre ça sur ton groupe aussi que je ferai bien entendu pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous expliquer Albert Phare qui est mon ami depuis maintenant quelques années un Facebook où il met beaucoup de photos de temples qui met beaucoup de choses il fait un travail énorme tous les jours tous les jours il travaille sur son Facebook et franchement bravo à toi parce que c'est pas évident donc oui pour son groupe à lui on va dire comme ça malgré qu'il y en a qui sont chez moi aussi mais pour son groupe à lui j'ai promis et je tiendrai promesse que je ferai une remise à toutes les personnes qui viendront de sa part voilà donc c'est comme ça c'est officiel et très bon travail Albert et j'espère te voir rapidement pendant ton grand grand séjour ici en Thaïlande voilà voilà mes amis je vous fais de gros gros bisous moi je vais mettre en tenue de sport et oui et oui et je bricole et je vous dirai pourquoi et comment et qu'est-ce que je fais quand je bricole voilà et après je vais faire mon petit tour dans les rizières c'est pas mal ça allez sur ce gros gros bisous parce que je pars au temple voilà vous le savez maintenant je vais au temple Norenguila peut-être une petite vidéo là-bas on verra allez sur ce je vous embrasse très très fort n'oubliez pas hier c'était l'anniversaire l'anniversaire de Lompa du temple Norenguila c'était son anniversaire j'ai pas pu y aller hier j'y vais aujourd'hui voilà pourquoi allez sur ce bye bye et gros gros bisous je vais voir le père bye bye